Bonjour à tous ! Dans cette troisième vidéo consacrée à vos calculatrices, nous allons voir comment obtenir les racines carrées avec plusieurs milliers de décimales. Ce qui est particulier en Python, c'est que le nombre de chiffres d'un entier, donc on appelle ça un entier long, est uniquement limité par la mémoire de votre calculatrice. Et d'un autre côté, on appelle un algorithme de calcul au goutte à goutte, lorsque les chiffres vont arriver successivement les uns après les autres. Alors imaginons par exemple qu'on cherche les décimales de racine de 2, et bien un algorithme au goutte à goutte va donner les différentes décimales les uns après les autres, donc là on aura un 2, ensuite un 3, etc. Donc comme des gouttes qui sortent d'imperfuseurs. Donc au bout d'un moment, comme on va faire des calculs avec des nombres de plus en plus grands, il va y avoir un dépassement de capacité, donc la mémoire va être pleine, le programme va s'arrêter, on pourrait dire qu'il va planter, mais j'aurai tout de même toutes ces décimales qui seront exactes. Donc c'est très différent de la vidéo précédente sur les racines carrées, où là il fallait arriver au bout de l'algorithme avant qu'il nous affiche le résultat. Là le résultat apparaît au fur et à mesure, donc goutte à goutte. Alors je vais vous montrer ce que fait le programme pour par exemple racine de 2, donc 1, 414. Donc là vous allez voir apparaître le 1, 414, donc suivi des différentes décimales. Et donc là, toutes ces décimales sont exactes. Et on les obtient au fur et à mesure, donc au goutte à goutte. Alors quel est cet algorithme ? Eh bien on va reprendre la première technique qu'on a vue dans la vidéo sur les racines carrées, qui est de poser la division. Donc là par exemple, on va chercher la racine carrée de 2. Donc on commence par trouver un carré le plus proche de 2, donc c'est 1, 1 au carré. On soustrait le 1, et ça fait donc 2 moins 1, 1. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, on rajoute 2 zéros. Donc ça, ça sera important pour la suite, de voir qu'on rajoute 2 zéros, 2 zéros, ce qui revient à multiplier finalement le 1 qu'on avait par 100. Ensuite, on prend le nombre qui est ici, on le multiplie par 2, donc systématiquement on multiplie par 2, donc ça fait 2. À côté on met un petit point, et on remet un petit point. Et on cherche donc un même chiffre, tel que ce produit soit le plus proche possible de 100. Donc ici il faut prendre 4. 24 x 4, 96. Donc on va enlever 96. Et il reste 4. On abaisse les 2 zéros. On ajoute donc le 4 ici. Et maintenant donc avec ces deux chiffres là, donc le 14, on multiplie par 2, ça fait 28. Et on remet nos points d'interrogation. Donc cette fois-ci, il faudra mettre un 1 et ici un 1. Donc on va enlever 281. Il va rester 119 suivi de 2 zéros. Alors remarquez que ces nombres deviennent de plus en plus grands. Donc c'est ça qui va faire qu'à un moment, la calculatrice va complètement bugger. Donc là on ajoute le 1, on prend l'ensemble, on multiplie par 2, et on cherche à nouveau le chiffre à mettre ici. Donc là ça va être un 4, un 4, donc ça fait 11 296. On fait la soustraction, et on rajouterait encore 0 0 pour continuer. Alors là on vient de le faire sur un cas particulier, donc qui est avec 2. Est-ce qu'on peut écrire un algorithme général qui fait cette division ? Alors on va commencer par n, qui va être un nombre entre 1 et 99. On verra après comment faire avec des nombres beaucoup plus grands. Ensuite on a à chaque fois 0 0 0 0, donc là c'est les zéros que je mets à cet endroit-là. On pose notre division. Donc ensuite on va trouver les différents chiffres au goutte à goutte, et à chaque fois je vais donc avoir un nombre. Donc ça, ça va être le premier nombre, que je peux noter m1. Ensuite je vais avoir celui-ci qui va être m2, etc. Et donc quand je mets un trait au-dessus, ça signifie tout ce nombre-là. Par exemple ici, ça serait 1414. Donc j'appelle mr le nombre quand j'ai r chiffres. Comment on a fait pour trouver ces différents chiffres ? Pour le premier, on a cherché un chiffre, que je vais noter s, tel que quand je le mets au carré, il ne dépasse pas 2, donc il est inférieur à 2, mais il est le plus grand possible. Donc ici, c'est ce que je note, s fois s doit être plus petit que n, mais ce s doit être le plus grand possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a enlevé ce nombre-là. Donc moins b1. Donc ça nous donne n moins b1. Donc là j'arrive à cette étape. Et ensuite, on a rajouté deux zéros. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, rajouter deux zéros, ça revient à multiplier par 100. Donc je vais faire 100 fois le nombre qui est là, et ça va me donner donc un nouveau nombre. Par exemple ici, 100. Donc le premier nombre que j'avais, c'était 2. Donc c'est ce que j'appelle ici A1. Le deuxième nombre, c'est 100. Donc c'est celui que j'appelle A2. Et puis ensuite, on aura A3, on aura A4, etc. Donc ça permet de trouver le premier chiffre S1, et donc d'avoir le nombre M1. L'étape suivante, c'est de prendre le nombre qui est en haut, et de le multiplier par 2, et ensuite de chercher la petite inconnue qui est à côté. Alors comment écrire ça mathématiquement ? Eh bien, il suffit de multiplier par 20, comme ça vous aurez le petit décalage ici. Donc je fais 20 fois le premier chiffre, donc qui est M1, comme je disais, plus l'inconnu, fois l'inconnu. Donc là, j'ai bien réécrit la portion qui est là. Et le but, c'est de trouver le plus grand S, tel que cette quantité soit plus petite que le A2. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut que cette quantité-là soit le plus proche possible de 100. Et on avait trouvé donc 4 pour le S. Ça va nous donner un nouveau chiffre, et donc ici, un nouveau nombre M2. On va soustraire ce B2, donc on aura A2 moins B2, et il faut à nouveau rajouter 2 0. Donc on multiplie par 100. Ça me donne un nombre A3, et là, vous imaginez donc la suite. Le B3, eh bien, on va multiplier par 20 le M2 qu'on a en haut, et on cherche donc notre S qui se rapproche le plus possible de A3, donc sans le dépasser, mais le plus grand possible. On fait la soustraction, etc. Donc il reste une question, c'est comment trouver le S maximal ? Eh bien, une idée toute simple, c'est de dire, j'ai qu'à prendre 9, je regarde, est-ce que je suis plus petit que le A ? Et tant que ce n'est pas vrai, donc tant qu'il sera plus grand que le A, eh bien, il suffit d'enlever 1 à S. Donc le S va passer à 8. Est-ce qu'on dépasse encore ? Si c'est le cas, eh bien, le S devient 7. Et on continue comme ça, jusqu'à temps qu'on est bien inférieur ou égal. Donc on a l'idée de l'algorithme. Pour les A, il faudra toujours faire un calcul de ce type-là, en partant au début avec A1 qui est égal à N. Pour les B, on aura donc une formule de ce type. Et si on veut que ça marche pour B1, il suffira, par exemple, de dire que M0 est égal à 0. Donc ça fera 20 fois 0 plus S. Et pour trouver le max, on a l'algorithme qui est ici. Donc de façon très très schématique, on a un nombre, la division, les décimales qui vont apparaître ici, et le calcul qu'on va faire avec B. Donc je vais définir la fonction RAC pour racine carré. Par défaut, on cherchera la racine carré de 2. On va initialiser B avec 0, M avec 0. Donc M avec 0, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. M0 égale à 0. Et K servira uniquement pour savoir quand est-ce qu'on va revenir à la ligne sur l'affichage. On va faire une boucle infinie, et le programme ne s'arrêtera que lorsque sa mémoire sera pleine. Donc on va aller au bout des possibilités de la machine. Donc à chaque étape, on a dit qu'on avait A, on faisait moins B, donc A moins B, et on multiplie par 100. Donc c'est ce que je dis ici, le nouveau A, ce sera 100 fois A moins B. Alors pourquoi il y a un test avant ? C'est qu'à la première itération, il n'y a pas besoin de faire ça, on part directement du A. Donc ici, du 2. Donc quand le K vaut 0 au démarrage, le A va rester à 2, et les prochaines étapes, on multipliera bien par 100. Donc K augmente de 1, et ça nous dit exactement quelle décimale on est en train de chercher. Donc la kième décimale qu'on est en train de chercher. Alors passons maintenant à la recherche du S le plus grand. Donc on a dit, on fait 20 fois le nombre qui est ici, plus l'inconnu, fois l'inconnu. Tant que ça dépasse le A qui est ici, eh bien je diminue S de 1. Donc là il va retourner à cet endroit-là, il refait le nouveau calcul, tant que ça dépasse, il diminue le S de 1. Quand on sort de la boucle, on a le S, donc je vais pouvoir calculer le nouveau B, et maintenant ce S doit être ajouté dans le M. Je vous rappelle, M1 c'est S1, M2 c'est S1, S2, avec une barre au-dessus, donc c'est le nombre composé des deux chiffres S1 et S2. Et là il va falloir maintenant que je rajoute le S. Donc comment faire ? Eh bien je prends le nombre précédent, je le multiplie par 10 pour faire apparaître un 0 ici, et je rajoute mon S. Donc finalement, on décale le M vers la gauche, et on rajoute la nouvelle unité. Il ne reste plus qu'à afficher la nouvelle décimale, donc ça, ça permet d'écrire plusieurs chiffres, les uns à côté des autres, sinon il revient à la ligne systématiquement. Donc le reste du programme, c'est plus de la décoration. Alors, par exemple ici, j'ai mis 25, ça veut dire qu'au bout de 25 chiffres affichés à l'écran, on va revenir à la ligne. Donc comment on fait ça ? Eh bien on regarde, est-ce que K est un multiple de 25 ? Si c'est le cas, eh bien on fait un print, donc print ça veut dire revenir à la ligne. Donc si vous êtes sur une TI ou sur une Casio, il faudra peut-être changer ce nombre-là, et mettre 20 ou mettre 30, donc suivant la taille de l'écran. Et pour éviter que ça défile trop vite, on va dire que dès qu'on a affiché 250 décimales, donc ça signifie 10 lignes, eh bien on va faire une petite pause, en affichant K, qui va nous dire, vous en êtes à la 500e décimale, à la 1000e décimale, et on va mettre un petit input qui va attendre qu'on appuie sur une touche du clavier. Donc vous voyez qu'on a repris exactement la technique de la division. Alors voilà ce que ça donne sur la New Work si on lance le programme. Donc vous allez voir que c'est très rapide, là on est à 250 décimales, 500 décimales, 750, donc à chaque fois je fais entrer puisqu'il y a un input, donc imaginez la vitesse si j'avais pas mis le input. On a un petit ralentissement au fur et à mesure, car les nombres vont devenir de plus en plus grands, et donc les calculs de plus en plus compliqués. Alors il restait la question, est-ce qu'on peut avoir des nombres supérieurs à 99 ? Alors oui, et on peut même avoir des nombres de plusieurs centaines de chiffres. Alors on va voir que le programme est quasi identique, il faut juste faire attention à une chose, c'est qu'il y a combien de chiffres dans votre nombre ? Donc imaginons ce nombre-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, et bien on part de la droite, et on va les mettre deux par deux. Donc quand il y en a un nombre pair, et bien forcément vous avez ces deux-là qui sont ensemble, et quand c'est un nombre impair, et bien vous aurez un chiffre qui va être tout seul, et puis les autres donc par deux. Donc voici une version que vous pouvez améliorer du programme, donc je l'ai appelée racine avec un 2. Donc on va mettre le n dans une liste, donc avec les crochets, en partant bien de la droite, donc les deux qui sont ici, donc 90, 78, donc là vous aurez soit deux chiffres, soit un seul chiffre, suivant qu'il y a un nombre pair ou impair de chiffres. Donc vous pourriez améliorer le programme en mettant le n en paramètre, et trouver comment transformer ce n en une liste comme ça. Donc là j'ai fait une version simple. Ensuite on va initialiser tout le monde à 0, donc là j'ai rajouté la variable a, qui sera au début égale à 12. On a toujours notre boucle infinie, donc on sait que la machine va planter au bout d'un moment. Donc ce qui va changer c'est le a, puisque tout à l'heure on avait n, et puis ensuite 0, 0, 0, 0, etc. Alors que là ce ne sont plus des 0. Donc je commence tout de même par multiplier par 100 le a moins b, mais tant qu'il va rester des nombres ici, il va falloir les ajouter. Donc comment on fait ça ? Eh bien on va dire que si k est plus petit que la longueur de la liste, donc quand k vaut 0, quand k vaut 1, 2, 3, 4, eh bien dans a, on va rajouter le nombre en question. Donc qu'est-ce qu'il y a à la position k dans la liste ? Donc au démarrage, le a et le b sont égaux à 0, donc tout ça, ça fait 0, donc le a il vaut 0. On va rajouter l'élément qui est à la position 0, c'est-à-dire 12. Donc à la première étape, on raisonne avec 12. C'est effectivement ça, il faut qu'on trouve le carré le plus proche possible de 12. Et à l'étape suivante, donc on refera 100 fois ça, plus le 34. Et dès qu'on aura dépassé 90, eh bien cette ligne-là ne servira plus à rien, et donc c'est comme si on avait rajouté 0, 0. Pour le reste, ça va être la même chose, k augmente de 1, on cherche le max en faisant notre boucle, on décale le nombre qu'on a déjà et on rajoute le nouveau chiffre, on affiche ce chiffre, et la petite déco pour l'affichage. Alors voilà ce que ça donne sur la casio pour le nombre qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc là, en lançant le programme, on voit bien le 351 en haut à gauche, et puis là, on a les 300 premières décimales, 400. Donc c'est vraiment rapide sur la graphe 90, et si vous cherchez racine de 2, vous pouvez monter à plus de 7000 décimales. Alors pourquoi j'ai mis en titre que vos machines étaient formidables ? C'est parce que j'ai retrouvé un article dans cette vieille revue des années 80 qui était consacrée aux ordinateurs de poche, où l'auteur, André Varusfeld, qui est connu surtout pour ce livre Comment réussir le Rubicum, cherchait lui aussi à calculer les décimales en utilisant une calculatrice de l'époque, donc ici une Sharpe PC 1211. Donc le programme est tout à fait analogue à ce que je vous ai montré. Ici, il nous donne 99 décimales exactes, et il nous dit, en conclusion, qu'il a réussi à avoir la centième décimale, donc qui est un 7, en environ 7 heures. Donc ce qui demande aujourd'hui un centième de seconde sur vos machines, il fallait une nuit complète dans les années 80 pour arriver au même résultat. Alors je termine par une question, existe-t-il un algorithme goutte à goutte pour calculer les décimales de π ? Réponse au prochain épisode. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada